Lorsqu'on leur indique, comme je l'ai dit au début, c'est nos libertés individuelles. Elles sont vraiment bafouées depuis tellement de décennies. Et aujourd'hui, c'est une cause qui est plus qu'avantageuse pour nous. Parce qu'on peut enfin crier, d'une certaine manière, notre colère envers nos gouvernants qui, justement, n'agissent pas. Et aujourd'hui, c'est... 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 C'est une initiative. C'est quoi, exactement, qui pose problème, par exemple, personnel ? Et le pass sanitaire. Après, on ne veut pas aller ici dans les discussions de cours contre le vaccin. Mais c'est vraiment une question de pass sanitaire. Qui va vraiment être imposée à tout le monde. Les enfants jusqu'au... et là, c'est... 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 C'est peut-être que toute la Constitution, la structure publique... Et c'est très révoluant. Et vous, personnellement, par exemple, ça vous dérangerait d'aller au restaurant et de montrer... Absolument. Ah oui, c'est une dictature clairement affichée. Je considère que notre État agit déjà comme un gouvernement totalitaire, mais là, il ne se cache même plus. Tu penses, vous pensez par exemple que ce passé d'hier, c'est une vaccination obligatoire des ICF ? Peut-être pas, je ne sais pas. Je ne crois pas que ça va passer parce que je pense que toutes les réformes justement sur les retraites et sur l'imprunt des chômages qui vont passer, ce sera plus des lois qui vont certainement passer et peut-être que si ça ne passe pas, que leur but sera finalement, comme à chaque fois qu'ils passent une très grande loi, elle va peut-être passer, peut-être pas cette année, peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, on ne sait pas. Donc il vaut mieux quand même agir maintenant avant que les choses se laissent faire. Vous me disiez par exemple que ça vous dérangeait de montrer un pass sanitaire pour aller, je ne sais pas, au cinéma ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'irez plus au cinéma ? Ah oui, oui, oui. Ou alors j'irais sans pass sanitaire, je serais hors l'allemand, je serais continuellement hors l'allemand, tout simplement. Parce que je refuse le pass sanitaire. Merci. Alors en fait, c'est une vaccination qu'on nous dit pas obligatoire. En fait, c'est vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, mais au final vous n'avez pas chance. Donc c'est incitant. D'ailleurs, si vous demandez un peu aux gens qui ont pris la décision de se faire vacciner, pourquoi vous avez pris la décision de ne pas demander de vous faire vacciner ? Vous avez sûrement 80% des gens qui ne vont pas vous dire « je me vaccine pour me protéger de vos guides, pour protéger les autres », je me vaccine parce que j'ai envie d'aller manger à un restaurant, parce que j'ai envie d'aller boire un café, j'ai envie d'aller au cinéma. Voilà. Vous n'avez plus envie d'aller au restaurant, c'est pas possible. J'ai envie d'aller au contraire. C'est le pass sanitaire qui vous pose. Voilà, c'est ça, c'est le pass sanitaire. Aujourd'hui, je suis prêt à me priver sur mes loisirs, sur ce que j'aime faire, mais jamais, jamais je ne ferai quelque chose que je revige d'une certaine manière au détriment de mes libertés de vie. Ça, c'est en deux questions. Et c'est un combat que je m'aimerais, quoi qu'il arrive, et peu importe les sanctions, peu importe les conséquences, j'irai jusqu'au bout. Après, l'idée, bien sûr, c'est que ça se passe bien, parce que je suis contre la violence, contre les passeurs, mais quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout et je ne m'en démordrai pas. Et des millions de Français sont contre moi et me lâcheront. Ça vous ennuie d'être pu, à terme, pouvoir aller au café ou à ce moment-là ? Ça m'ennuie, mais effectivement, je suis prêt à faire cette concession pour mes choix, pour ma liberté, pour mes convictions. Je suis prêt à me priver. Mais en aucun cas, pour retrouver cette vie que j'aime, je vais accepter de trouver. Merci. Merci. Parce que personnellement, je ne souhaite pas me faire vacciner. Et tout ça, ça a important la fermeture du cabinet. Donc il y a déjà un manque de dentistes depuis elle dans Lyon et ce serait vraiment embêtant si des dentistes en plus doivent arrêter de travailler. Vous êtes toute seule au cabinet ? Oui, je suis toute seule. C'est aussi le cas pour certains EHPAD où il y a seulement une ou deux infirmières. Et si elle, elle choisit de ne pas se faire vacciner, alors il n'y a plus d'infirmières sur place déjà la situation dans les EHPAD et qu'elle a ce que vous. Donc il y en a qui fermeront leur porte. Alors du coup, il y a un dilemme qui se pose. Oui, un gros dilemme. Quelle est la solution ? Pour l'instant, j'ai l'impression que ce pass sanitaire est tellement énorme, c'est assez irréaliste comme mesure. Donc la loi n'est encore encore votée. J'espère que ça ne passera pas tout simplement. Si ça passe, dans tous les cas, je ne me ferai pas vacciner et on continuera de se mobiliser. Si on ne peut pas aller dans les lieux publics, dans un premier temps, on n'ira pas. Certains restaurateurs accueilleront quand même les gens. C'est dur de renoncer à son métier. Je me fais l'avocat du diable. C'est dur de renoncer à son métier pour une suspicion, une simple suspicion. Le fait de se dire que l'on ne sait pas si le vaccin aura des conséquences dans les années à suivre. Ah oui, oui. Je vous dis, c'est de la pure folie. Franchement... Comment vous le vivez intérieurement ? J'ai comme un étau sur moi parce que ce métier, je l'aime. J'aime soigner les gens, j'aime le contact humain, j'aime aider. En plus, c'est vraiment utile pour les gens d'être dentiste là, au CERN en ce moment. Et c'est vraiment un cas de conscience. Mais pour moi, la liberté, c'est une des valeurs que je défends intérieurement profondément. Donc, je ferai mes choix en conséquence. Mais d'où le fait de se faire vacciner impacte votre liberté ? C'est l'obligation. L'obligation de nous imposer un vaccin dont la période expérimentale n'est même pas terminée. Moi, je suis au contact de patients qui ont eu des effets secondaires très très forts. Je vois beaucoup de patients par jour, donc j'ai des retours. Et moi, ça me fait peur, tout simplement, en fait. Je n'ai pas envie que des enfants de 12 ans soient vaccinés alors qu'il se passe des trucs. Non, même si c'est peu de cas, ça existe. On n'a pas vraiment de recul. Je trouve ça fou de l'imposer. Revenons sur le pass sanitaire, ça aussi, ça vous embête ? Vous allez vous interdire d'aller au restaurant, d'aller dans des lieux de culture ? Oui, après, je pense qu'il y a des lieux qui vont s'ouvrir à ceux qui n'auront pas de pass. Les gens vont s'organiser, vont s'adapter. Les gens ne vont pas arrêter de se réunir. Tout le monde est concerné maintenant. On va y avoir des voitures. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.